Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program avec le professeur Bill Silverlight. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure, on en est à l'épisode 6 de ce nouveau mode carrière, et j'ai beaucoup hésité entre deux choses pour faire cet épisode-ci. Donc on va faire une chose parce que ça se tient plus au niveau de la logique, et dans le prochain épisode on fera la suite, donc on fera l'autre chose, donc ne vous inquiétez pas. Ces deux choses étant un satellite et une sonde sur Moon, justement le satellite mais l'entité qui tourne autour de Kerbal. Et on va commencer par satellite, je pense que la sonde intéressera peut-être plus de personnes, mais la logique veut qu'il faut un satellite avant pour pouvoir communiquer avec la sonde, parce que vu que ce ne sera pas quelqu'un à son bord, il faut que ce soit capable de recevoir des informations pour qu'on puisse la contrôler. Donc voilà, on va faire un satellite aujourd'hui et la semaine prochaine on fera une sonde. Alors, on a 689 points de science, qu'est-ce qu'on va débloquer pour ce satellite ? Déjà ça, électricité avancée pour avoir plein de panneaux solaires en plus et des batteries, ça me paraît assez fondamental pour un satellite, donc voilà pour 160, boum ! Qu'est-ce qu'on a du coup ? Là on a, allez, très très gros panneaux solaires, ça ce sera pour des stations, pas besoin pour... Oh, pour un satellite ça le fera aussi, mais... Et là... Alors ça c'est un nouveau type de communication, mais ça coûte 300, donc on va peut-être attendre un tout petit peu. Et ça... Ah, et ça c'est un nouveau truc de science, donc c'est pas mal aussi. Bon, il faut réfléchir, mais on va dès maintenant débloquer ce dont on aura besoin pour la sonde, comme ça on est sûr de pas utiliser trop de points. Alors ça c'est pas super important. Ça c'est très important, precision engineering. C'est tous les tout petits moteurs, ça me paraît très très important, parce que du coup ça va nous permettre d'atterrir, parce que la gravité est beaucoup plus petite, donc faut pas se louper. Donc on va prendre ça. Tac, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ça c'est un nouveau... Ceux-là c'est des nouveaux types de corps. Ouais, admettons. Là ça c'est des trucs pour des sondes, mais dans l'espace qui vont très très loin. Ouais, ça m'intéresse pas pour l'instant, d'accord. Ça, ça me semble assez important d'avoir des échelles pour descendre. Enfin, ils en ont pas vraiment besoin dans le sens où sur Moon ils peuvent sauter. Ah mais non, c'est une sonde, on a pas besoin d'échelles pour des Kerbens. C'est quoi ça ? C'est des tout petits trucs. On va juste vérifier... Attendez, on va juste s'absenter deux secondes pour vérifier. Je suis pas sûr qu'on ait des jambes. Ah si, on en a mais des grosses. Je suis assez tenté de prendre les petites du coup. Hop. C'est celle-ci... Non, c'est celle... Celle-là. Ça coûte 90, on peut peut-être se le permettre. Ah, et ça ce serait pas mal quand même pour euh... Ouais, alors on va se prendre ça. Pour la sonde de la semaine prochaine. Ah mais attendez ! Ouais, non c'est des plus grosses, mais on en a pas besoin pour l'instant. Thermomètre ça pourrait être pas mal. Ça pour avoir le corps, ça ce sera parfait pour le satellite. Ça je sais pas ce que c'est, on va avoir besoin de ça avant. Et il nous reste 189, donc de quoi... Est-ce que ça, ça vaut le coup ? Ah c'est pas mal ça, c'est de la construction de base. On pourrait se prendre ces deux-là. Ou alors... Ou alors on se prend ces échelles. Allez, on va faire ça, on va prendre les échelles, mais il nous restera plus rien. Ok, et là... Ah ! Ça c'est cool, ça on pourra se faire un rover. Donc les rovers, ça nous permettra de rouler sur Moon, donc quand on aura une base. Ok, donc il nous reste vraiment rien, donc ça on va se le refaire qu'au prochain épisode, parce que c'est pas le satellite qui va nous créer beaucoup de ressources. Ça ce sera le rover, enfin le truc sur Moon. Alors on va juste changer notre drapeau, non je peux pas. Bon d'ailleurs. Alors... C'est... C'est... Light... One. Et ce que je vous propose c'est que je vais le faire de mon côté, je vous le mettrai sans doute en accéléré. Et on se retrouve pour le lancement. Bon il est un petit peu étrange, je reviens juste avec vous, je bloque un peu en fait, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose d'un petit peu plus long. Qu'est-ce que j'ai en structure ? Non ça, ça le fait pas. Hmm... Je pense que je vais lui mettre quand même un tout petit... Ah ça, ça peut le faire quelque chose comme ça, donc ça du coup on va l'enlever. Petit quelque chose pour lui donner de la gueule quoi. Euh... On va lui... Oula... Je vais lui mettre un petit... Voilà. Petit réservoir quand même. Ou non, ça au contraire on le met... Hop. Voilà, au milieu... Du coup... Euh... Attendez, là on peut peut-être mettre les batteries par exemple. Ça, ça c'est les grosses. On va mettre... Ah bah parfait, on va mettre ça. Ici. Euh... Non, je suis pas convaincu. Voilà, c'est un peu bizarre. On va quand même... Non, vous savez quoi ça ? On en a pas besoin. C'est joli, mais c'est ridicule un satellite avec ça. On peut maintenant peut-être lui mettre ça. On va lui en mettre des deux côtés parce que quand même, c'est pour transmettre des informations. Très bien. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre d'important sur ce satellite ? J'aimerais... Parce que là il est tout petit. J'aimerais bien quelque chose qui le différencie un peu. Euh... On va lui mettre un... Ah, on peut lui mettre un parachute au cas où. Voilà, si on décide... Ah, et est-ce qu'on a... Non, on les a pas encore débloqués encore. Ah non, ça, ça va être en longtemps, je pense. Les trucs pour faire en sorte que les vaisseaux puissent s'attacher entre eux. Euh... Et qu'on puisse passer de l'un à l'autre. C'est vrai que je les avais complètement oubliés. Mais ça va être... Ça va être nécessaire par la suite pour faire des trucs vraiment de malade. Euh... Les trucs de science et tout. Je pense pas que ce soit nécessaire. Baromètre... Ouais, bof. Euh... Non, mais ça me parait pas mal, ça. Juste ça. Euh... Non, c'est pas ça que je veux faire. Euh... Hop, hop, voilà. On va juste le retourner pour que ce soit comme ça. Et ça me parait pas mal. Ça me parait pas mal du tout. Ouais. Je pense qu'on va rester là-dessus. Donc c'est un tout petit satellite. Mais voilà. Alors... On va lui mettre... Est-ce que ça, ça suffirait ? Training Launch, je me demande. Attendez. Euh... On va juste lui mettre... Ça. Oula. Ah oui, il est vraiment petit. Hop. Et voilà. Donc c'est là où j'aurais dû, en fait... Euh... Il y a un truc que j'aurais dû acheter, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça, ça va suffire ? Je ne sais pas. On va tenter. Donc ça, c'est le satellite 1. Hop, 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 hop. Oh là, on est bon. Il y a juste plusieurs choses qu'on va changer. Là, quelque chose qui est nouveau pour vous, c'est les Action Groups. Et... Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Ah, mais non. Attendez, 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 attendez. Avant que je m'emballe trop. Euh... J'ai mis des... Un réservoir RCS, mais je n'ai pas mis de RCS. Ça me paraît quand même important. On va faire une rotation de tout ça. On va le mettre comme ça. Et... Ici, on pourra mettre... Voilà. 4 réservoirs de RCS. Euh... Peut-être un peu beaucoup. Ça pèse combien ? Ça coûte pas grand-chose. Ça pèse... Oh, 0,05. Ah, ça va. On va le mettre. Euh... Voilà. Comme ça, on peut quand même le déplacer un tout tout petit peu. Parce que ça, ça va être vraiment chaud de le mettre... Euh... J'aurais... On va... On va juste le mettre en orbite. On va pas se poser de questions. Euh... Ah, on va peut-être... Je continue à rajouter des trucs. Euh... On va... Oh non, c'est trop gros. Tant pis. Ça aurait été un truc de stabilisation, mais tant pis, c'est pas grave. Euh... Et donc ouais, on va pas le mettre dans une orbite géostationnaire. Donc ça, c'est-à-dire qu'il... Il tourne en même temps que la planète et donc il suit... Euh... Si quelque chose est sur l'équator, il le suit vraiment tout le temps. Là, on... Voilà. On le tire juste. Et euh... Et on va supposer que euh... Nos... Nos bonhommes, ils savent comment faire en sorte... Enfin, comment s'assurer que ce sera toujours au bon endroit. Je vous doute que ça suffise quand même. Ça, quand même. Mais bon. On va faire un petit test. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On retourne dans nos action groups. Et ça, en fait... Euh... On va faire un abort quand même. Et ça, on va le déployer. Et eux, on va... Ah non, vous savez quoi. On va pas mettre de abort. Abort, c'est quand il y a un truc qui fait que voilà. On a envie d'arrêter la mission. Et ça, ça déclenche plein de trucs. On va pas le faire. Euh... S-A-S-R-C... Euh... Non, on va pas le faire. Euh... Ah ! On va peut-être mettre quelques lumières quand même. Juste pour le fun. Et donc, custom, ce qu'on va faire, c'est... Les deux panneaux lumière. Toggle. Donc, ça veut dire que ça va les... Bah, s'ils sont ouverts, ça va les fermer. Et inversement. Et en deux... On va voir les panneaux solaires. Euh... Pardon. Les antennes qui vont se déployer. Et ça me semble pas mal du tout. Ok. Bon, bah on est bon pour ça. On va le mettre en sauvegarde ink. Accept. Hop. On sauvegarde. Et on va tirer ce petit bébé. On va voir, je... Je suis pas sûr d'avoir assez de puissance quand même. On va le mettre qu'il y a deux tiers. Et... Euh... On va faire avancer par contre. Jouer sur de tirer de... Voilà. De jour, c'est beaucoup plus agréable. Et... 3... 2... 1... Ah oui, mince. J'ai pas de stabilisateur du coup. Ouais, si. Y'a le stabilisateur natif qui est pas terrible. Mais ça va. Donc moi, je pense que ça ne suffira pas. Mais... Ouais, on est à 1 km. Donc je vous rappelle qu'il faut être à 70 km. Euh... Apogée et périgée. Et là, clairement, ça sera pas assez. Mais la raison pour laquelle je suis que à deux tiers et pas en haut. C'est que jusqu'à... Bah, je sais pas combien c'est. Mais ça doit être genre... 10 km d'altitude. Y'a tellement d'air que ça sert à rien d'aller trop vite. On va brûler le carburant. Donc là, je préfère... Voilà, de toute façon, j'ai la vitesse qui augmente super vite. Et là, je suis à 5 km. Donc ça va augmenter de plus en plus vite. Mais là, je suis déjà à la moitié de mon carburant. Vous savez quoi ? Bon allez, on... Juste histoire de... On va aller jusqu'au bout. Mais vraiment, ça marche pas rapidement. Ouais, là, je vais avoir juste assez pour arriver jusqu'au 15 km. Faire mon virage. Euh... Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va couper ça. On va accélérer le temps. Allez. Bon. Euh... Le seul truc, c'est que moi, niveau RP, je trouve ça sympa qu'on sauve le satellite. Et donc, du coup, vu qu'on a un parachute que j'ai mis là... Bah, comme ça, si jamais un jour, on a envie de le récupérer, on peut. Hop. Je sais pas pourquoi ça tombe plus vite. Ah, à cause des ailes. Euh... Mais voilà. Comme ça, on peut sauver notre petit parachute. Je me demande si on peut faire... Non. Voilà. On ouvre le parachute. Ah, et ça s'est cassé parce que ça allait trop vite. Ok, alors. Euh... Je vais le corriger. On se retrouve pour le nouveau lancement. Ok. Retour sur le pad de lancement. Et... Qu'est-ce qui a changé ? Bon, alors déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'étages. On a un premier étage qui fait, hop, ça. Donc deux réservoirs. Un autre qui fait un réservoir. Et au-dessus, hop, si on essaie de zoomer. On a euh... Comment dire ? On a un tout petit réservoir et quatre tout petits moteurs. Donc ça, c'est juste pour le truc final. Comme ça, c'est pas très lourd. Et j'ai aussi rajouté quelques lampes. Parce que j'en avais parlé tout à l'heure et je trouve ça fun. Et... Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Hop, c'est bon. On est recentré. On... Attends, je vérifie que tout est bien. J'y avais pas pensé. Ouais, ça a l'air bon. Ok. Donc, on est parti. 3, 2, 1. Ah, c'est plus lourd que tout à l'heure quand même. Là, je suis obligé de le mettre à fond. Mais j'ai beaucoup beaucoup plus de carburant quand même. Donc, je pense que ça va le faire. Même se permettre un peu d'accélération temporelle. Ouais, c'est bon. Euh... Mes batteries qui se rechargent. Parce que mes moteurs tournent, en fait. Le fait que les moteurs tournent, ça doit alimenter quelque chose. Et du coup, ça, c'est pas mal du tout. Et donc... Ah ouais, quand même. Sur les deux, on va arriver que jusqu'à 10 000, même pas. Bon, bah on va voir. A chaque fois, ça va devenir un petit peu plus léger. Hop. Ouais, là, ça va super vite. On va même ralentir un peu. Hop. Allez, virage à 90. Alors, euh... Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Pourquoi à 90 et pas à 180 ? Simplement parce que la planète tourne dans ce sens-là. Et nous, du coup, si on... Euh... Attendez, c'est dans ce sens-là ou... Oui, il me semble que la planète tourne dans ce sens-là. Du coup, nous, quand on va dans celui-là, on va... Euh... On gagne sa vélocité en plus. Euh... Peut-être que c'est l'inverse. Auquel cas, euh... Le raisonnement est... En bref. Je suis pas... Je suis pas astrologue. Euh... J'en ai à combien ? Ok, on va lâcher ça. Donc... Nickel. Ça, ça nous aura permis de nous mettre en orbite. Et du coup, ces derniers moteurs-là... On va activer, mais laisser à zéro. Ils vont nous permettre de faire... Euh... D'arrondir l'orbite. Euh... On va voir jusqu'à combien on peut le porter. Euh... Je dirais 80 à 100 000, ça pourrait être bien. Et après, on va séparer cet étage-là. Euh... Donc vous savez ce qu'on va faire ? On va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé ensemble. C'est des... Nodes de manœuvre. Donc vous voyez, en fait, ça vous permet de... Euh... Faire une... Un calcul. Oh, ça y est, on est arrivé à 70 000. Hop. Donc là, on est à 107. Ouais, donc c'est trop. 102... 99... Là, 30. Ah, mince. Oh, c'est pas grave. On va faire ça. Donc du coup... Mince, pendant deux heures. Ok, attendez, 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 attendez. Juste... Allez, faut que je me mette là. Et vous voyez que ça grandit. Donc vous voyez, c'est quatre tout petits moteurs. Mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de masse. Et là, je suis pas mal. J'ai commencé un petit peu tard. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que vous voyez, là, vous avez le node dedans. Quoi, j'ai... Ah, j'ai plus de carburant. Bon. Bon bah, oui, c'est un échec de la mission. Je pensais pas que ça partirait aussi vite. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher ça. Pour le fun, on va allumer nos lumières. On va ouvrir nos panneaux. Il me semble que c'était... Alors, attendez. Alors, que je retrouve, voilà. Donc, U, c'est ça. Voilà, ça, ça déploie le système de communication. Oh, et j'en mettrais bien. Et attendez, si je fais ça... Non, hop. Voilà. Oh, il est pas mal quand même. Ça, je me demande si ça vaudrait pas le coup de les inverser. Oh non, quoi qu'il est bien comme ça. Donc, il suffit que, par exemple, je le tourne vers la planète. Hop. Et comme ça, on s'y croit vraiment. C'est génial. Ok. Donc, voilà notre satellite. Il n'est pas en orbite. Mais vous avez vu le principe. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à ce moment-là de notre scénario. A tout de suite. Ok. Alors, on est de retour. Et là, j'essaie lentement de revenir... Enfin, d'aller au point bleu. Mais j'ai un moteur qui est très lourd. Et mon point de contrôle est à un coin. Et nous, au milieu. Donc, c'est assez compliqué. Mais normalement, on devrait être pile dans les temps. Voilà. Là, on y va à fond. Et donc, mon orbite devrait normalement être de 75 par 72. Enfin, 75 au plus haut point. Et 72. Mince. Alors, est-ce que ça change beaucoup ? Ça change pas grand-chose au calcul. Ce qui est pas mal. Et donc, vous voyez qu'il me reste un tout petit peu de l'étage. Et ce dernier étage-là, pour établir l'orbite. Et une fois qu'on sera en dehors de l'espace, ça demandera pas grand-chose pour circulariser. Je pense que c'est faisable d'aller à 100 000. Je vais voir pour peut-être y aller en palier, pour essayer quand même d'avoir un truc assez circulaire. Hop. Allez, on essaye de suivre pour que ce soit vraiment proche. Oula. Ça, ça change automatiquement parce qu'on est dans l'espace, je pense. Et voilà, on est à 2,8 mètres par seconde. Allez, on peut peut-être faire un peu mieux. 2,2. Voilà, ça suffit. C'est pas loin. Et on est à quoi ? Ah, 67 par 78. Non, en fait, c'est pas assez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. On va essayer de s'arrêter. Alors là, le vaisseau est un petit peu lourd, mais j'ai pas envie d'entamer nos réserves de RCS. On pourrait, mais bon. Donc, on va se remettre sur ce point-là. Et on va juste brûler un tout petit peu, juste histoire de... Bah, d'être en orbite, hein. Parce que là, c'est pas le cas pour l'instant. Hop. 70. Ok. 70, 81. Hum. Eh bien, écoutez, on va attendre. Hop. On va attendre. On va arriver là-bas. Et c'est là-bas qu'on va pouvoir circulariser un peu. Il nous reste... Il reste un petit peu de carburant. Il nous reste pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Et donc là, on est... Bon bah là, on est en orbite, quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'apoapsis. Enfin, à l'apogée, on va faire une manœuvre. Hop. Là, vous avez vu. Là, on est à 85, ici. Et toujours 81, là. Et ça nous demande 12 mètres par seconde de delta V. En fait, delta V, c'est la puissance nécessaire. Et c'est pas grand-chose, 12. Donc... Non, pardon. Mince. Bon, ça a changé le focus. C'est pas grave. Je crois qu'avec table, on peut... Voilà. On va traverser tout l'univers. Mince. Allez. Hop, Paul. Ilou. Satellite. Ah, ok. Bon. Je veux quand même être centré dessus. Et on va... Bon, on va faire ça. On va peut-être même pousser un tout petit peu plus loin. Je pense qu'on peut aller jusqu'aux 100 000. 102, ok. Vous voyez, je propose d'être un tout petit peu en dessous, histoire de 96 000. Voilà. Et donc, maintenant, on va quand même utiliser un petit peu de RCS pour chercher... Hop. Vous voyez à quel point ça va plus vite. Et on peut voir les petits jets... Ah non, on peut pas les voir parce qu'ils doivent... Ah si, voilà. On les a vus. Les petits jets d'air. C'est littéralement de l'air. Et donc ça, ça nous a... Ça nous a pas utilisé grand-chose. Ça va. On a des bonnes réserves. Ah, et voilà le point. Donc, on va s'arrêter dessus en trichant un peu. Hop. Parce que quand on accélère le temps, le Time Warp, ça fige absolument tout. Et donc, du coup, voilà. On a un petit peu triché parce qu'on a pas été obligé de contrer la force. Mais bon, c'est une... C'est une astuce très connue dans le milieu, entre guillemets. Alors, on va... Oula, wow, wow. Ah mince. Je me trompais de touche. Bon, bah ça changera pas grand-chose. Ah ouais, non, vraiment, y'a pas beaucoup de... De puissance nécessaire. Allez, on va aller jusqu'à 97. On va couper la manoeuvre. Et euh... Voilà, donc... En gros, là, moi, mon but, c'est d'aller... On pourrait même aller beaucoup plus haut, hein. Je me demande si on pourrait pas s'en faire un en... De géostationnaire. Mais bon, c'est pas la mission. Mais oui, il nous resterait, je pense, largement assez pour... Ah ouais, ouais, là, on utilise pas grand-chose. Donc, autant... On va rester quand même autour des 100 000. Et puis... Bon, bah, on aura gaspillé un petit peu de carburant. C'est pas dramatique non plus. Euh... Là, ce qu'on veut, c'est aller de l'autre côté. Et on va booster un peu. On va le laisser à 100 000 quand même. Hop. Donc, lui, il monte très lentement. Lui, hop, on est 97, 98. C'est pas mal du tout. Euh... J'ai jamais été très doué pour faire des... Des... Des circularisations parfaites. Mais on va essayer ça quand même. Et une fois qu'on aura réussi, on lâchera la... Je suis tenté de garder... Oula. Ah mais oui, peut-être que je peux juste le faire avec le RCS. Attendez. Ok. Donc là, on est à 100 000 tout pile. 97. Ok. Donc oui, parce qu'en fait, le RCS permet aussi d'aller sur les côtés. Permet d'aller en avant, en arrière. Donc... Voilà. Et on va circulariser. On aura notre petit satellite. Et je vais donc lâcher ça. Mais je vais garder le petit module pour bouger. Qui sait, si jamais, par la suite, on a envie de donner... Un ordre à notre satellite de changer de position. Alors, il pourra pas non plus aller sur nos planètes, je pense. Mais il pourra quand même faire des choses. Alors... Voyons voir. On va juste accélérer un poil. Non, mince. Je vais dans la mauvaise direction. Ok. Ok. Donc là, on est à 100, 200. Et franchement... Alors, attendez, on va... Je ferai un... Voilà. Là, quand ça s'agite, c'est que c'est bon. Là, on est à 57 ici. 31. On est à 20 mètres d'écart entre les deux côtés de la planète. C'est... C'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Euh... Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va lâcher ça. Ah mince. Par contre, là, du coup, ça fait une petite impulsion. Ah oui, qui a pas mal changé de choses. Donc... On va... Retourner. Hop. Alors, on est combien là ? 31 et 49. Ok. C'est parfait. On est comme tout à l'heure. Alors... Ah mince. 31... Ah, c'est pas possible. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est... C'est tellement... Euh... Tellement délicat à ce niveau-là. Là, 4... On est à 41... 18... 20... Allez, bon allez. 20 d'écart, c'est nickel. Très bien. Ok. Donc, on va s'arrêter là. On va juste... Euh... Donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre vers le nord. Pourquoi vers le nord ? Parce que du coup... Le... Le vaisseau va tourner sur lui-même, mais va pas faire des galipettes, en gros. Hop. On va déployer tout ça. Et on va quand même... Bon, ça va un tout petit peu changer notre orbite, mais c'est pas dramatique. On va le... Orienter le satellite vers la planète. Ouais, c'est bon, ça change pas trop. Bah mince. Pourquoi est-ce que je peux pas... On est d'accord. Hop. Ok. Donc, voilà. On est bon. On est parfait là. On va allumer la lumière aussi. Voilà. Juste pour lui donner un petit peu plus de personnalité. Et ce que je veux dire, c'est que si on le met vers le nord. Donc là, vous voyez, vous avez la pointe du nord. Donc le nord, c'est le point qui est là. Euh... Quand on tourne, il va reste... Il va juste tourner sur lui-même là. Alors que là, vous voyez qu'en fait, il reste pas toujours vers la planète. Il tourne. Donc en fait... Euh... Donc ça, j'y pense que maintenant. Et c'est pour ça que ce n'est que le satellite 1. Et on en fera d'autres par la suite. Ce qu'il faudrait faire, c'est euh... Construire tout ça sur un autre axe. Ou alors... Attendez. Est-ce que je peux faire ça différemment ? Ouais, je suppose que je peux le parquer... Maintenant, je pourrais pas le parquer différemment. Non, mais c'est pas grave. Donc on a ça. On a un satellite qui est pas parfait. En fait, il faudrait tout le temps le réorienter. Mais ça me paraît pas mal. Et donc du coup, voilà. Donc à chaque fois qu'on fait un tour de la planète. Donc au niveau de la batterie, j'ai l'impression que c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Un tour, ça compense. Et voilà. Là, on est de nouveau face à la planète. Donc c'est pas trop mal. C'est pas dégueu comme satellite. Je suis assez content. Et donc le module qu'on garde pour l'instant, c'est ce module-là. Qui est toujours plein. Faut le dire. RCS, on a quasiment rien utilisé. Donc ce satellite est très mobile. Et si dans la suite de l'aventure, on a envie de le bouger, on peut. Bref, sur cette magnifique réussite, n'est-ce pas ? On va se laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse sonde sur le monde. Allez, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !